Le reste de l'actualité, il n'y a pas que les églises que les villages ont bien du mal à entretenir. A la bonne ville sur Riton, dans l'Eure, la mairie met en vente un bâtiment historique, la Grange d'Himière du village. La bâtisse date du XIIIe siècle, où elle servait à stocker les impôts céréaliers des paysans. Aujourd'hui, son entretien coûte trop cher à la commune, mise à prix 100 000 euros. Adrien Gavadzi avec Laurent Lagneau. Parmi les toits en ardoise, dans ce petit village de l'Eure, une bâtisse pas vraiment comme les autres. C'est la doyenne de la commune, celle qu'on chérit depuis 800 ans. Mais le divorce est annoncé. À court d'argent, la mairie compte s'en séparer. C'est un ancien bâtiment qui ne vit plus depuis plus d'une dizaine d'années. On ne s'en sert pas, donc il s'esquinte. Il nous demande beaucoup d'argent pour l'entretenir et pour le réhabiliter. Car de l'entretien, il y en a, et pas qu'un peu. La mairie voulait transformer la demeure en musée. Elle a renoncé devant l'ampleur des rénovations. La poutre, elle est trempée. Elle est trempée, donc elle est en train de se pourrir. Il est classé ce bâtiment ? Non, non, il n'est pas classé. À la bonne ville, on n'a pas de bâtiment classé. Mais c'est pour ça qu'on a voulu quand même mettre des lignes dans notre PLU, pour le protéger quand même un peu. Une garantie pour empêcher toute atteinte à ce patrimoine unique. La charpente est d'origine, la pierre également. Voilà ce mur qui est sain, on voit bien qu'il n'y a pas d'humilité, il est tout sain. Avec les pierres apparentes, les silex qui doivent être de la région. Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de grands moyens de transport. Seul le blé a disparu, celui qui servait à payer la dîme. C'était un impôt qu'il fallait amener ici. Ils stockaient le blé ici que les agriculteurs du coin aimaient. C'est le centre des impôts. Un endroit autrefois contrôlé par l'église, qui aura connu mille destins et qui s'apprête à vivre une résurrection. Reste encore à trouver un acheteur. Mise à prix, 100 000 euros. Que savez-vous de Jeanne d'Arc ? Qu'on a bien voulu vous en raconter.